Romelu Lukaku, ça a été annoncé, confirmé, reconfirmé, réannoncé, reconfirmé par le coach, ne sera pas présent à l'Inter avant la Coupe du Monde. Bon, ça je pense que tout le monde l'avait compris, mais bon, le coach l'a précisé du côté de son club. On ne devrait pas voir Romelu Lukaku avant Belgique-Baroc, c'est-à-dire la deuxième rencontre pour la Belgique en Coupe du Monde. Votre avis sur cette rechute, Pascal et Clément, et sur les incertitudes quand même, dans toutes les formations, nations, sélections, mais du côté belge, il y en a quelques-unes aussi quand même. Bon, vous voulez donc qu'on aborde le chapitre Diable Rouge ? J'ai pensé à un truc cet après-midi, et j'espère me tromper, mais je ne voudrais pas que l'on soit l'équivalent de la France en 2010. C'est-à-dire qu'en 2010, au-delà de l'épisode Naisna... Oui, c'est ça, j'essaie de voir s'ils n'allaient pas descendre du bus, mais pour l'instant, ils ne peuvent même pas monter dans le bus. Au-delà de l'épisode Naisna, on avait un sélectionneur qui avait fait confiance à ses cadres, qui l'avait amené en finale de Coupe du Monde, qui avait 4 ans de plus, et qui n'avait plus faim, et qui était en grande difficulté. Et bien, toute proportion gardée, on est un peu dans le même cas de figure. La France n'a pas passé le premier tour. Donc, j'ose dire que j'ai envie de me tromper. J'espère que je vais me tromper. J'espère, pour toi. Mais pour l'instant, il y a énormément de similitudes. Énormément de similitudes. Donc, sur Romelu Lukaku, la saison, elle est maudite. On est au début du mois de novembre, on ne peut pas dire qu'une saison est maudite. Mais il a manqué cruellement, pas encore à l'équipe nationale, il a manqué cruellement à l'Inter. Regardez un petit peu comment les titres des grands journaux, et pas uniquement des journaux transalpins, changent. Mais on est passé du Inter, quand Romelu revenait, qu'il a joué quelques minutes en Ligue des Champions, en disant, Inter, ton géant est de retour, et voici le plan pour rapatrier définitivement Romelu Lukaku. On est passé de ça en parlant que le nouveau propriétaire de Chelsea était pote avec Jay-Z, et donc Jay-Z, dont l'agence gère une partie des droits de Romelu, allait trouver un accord pour permettre à Romelu Lukaku de signer un contrat de longue durée, un contrat définitif avec l'Inter. On est passé de ça à Romelu Lukaku coûte 40 000 euros la minute à l'Inter depuis le début de saison. Et du coup, l'Inter maintenant réfléchit à prolonger son attaque en Belge. Donc, vous voyez, la volatilité du milieu. Ou du marché. Pourquoi la rechute ? Peut-être parce qu'il est revenu trop vite, parce que justement, la Coupe du Monde était là en point de mire, et donc il a fallu, et ce n'est pas le seul d'ailleurs, ce n'est pas le seul joueur dans ce cas-là, toutes nations confondues, il a forcé les temps. Regardez en France d'ailleurs, le nombre de joueurs qui se blessent, qui reviennent et qui se re-blessent. Karim Benzema, par exemple, dernière en date. Et donc, il y a sans doute de ça. Il y a sans doute de ça. On a d'autres diables qui jouent blessés. On y viendra. D'ailleurs, ça se voit au niveau de leurs prestations. On va venir à des drips Boyata, entre autres. Non, ça c'est vous qui parlez de Boyata, moi je ne parle pas de Boyata, j'ai juste qu'il y a d'autres diables sans doute qui jouent avec des pépins. Mais tout ça pour dire que la semaine dernière, j'avais lu dans un grand renfort d'interview, de médecins, de kinés, non, il sera prêt, il peut être prêt, il a une musculature différente et il sera prêt pour le premier match. C'était de l'intox, clairement. Alors vous dites oui pour le deuxième match, j'espère qu'il sera prêt pour le deuxième match. J'ai lu, je répète bêtement ce que j'ai lu. J'espère qu'il sera prêt pour le deuxième match. Romelu ne m'a pas appelé pour me dire qu'il sera là pour le deuxième match. La question ce n'est pas est-ce qu'il sera prêt pour le deuxième match. C'est deux choses. Si ça se passe bien avec son backup sur le premier match, est-ce que Romelu Lukaku, qui n'est pas à 100%, qui n'a pas de rythme, est-ce qu'il doit jouer, dès la première minute, le deuxième match ? Ça c'est la question que je me pose. On va se poser cette question-là pour pas mal de diables, j'ai l'impression. Alors vous allez me dire, oui mais c'est Lukaku. Mais tout va dépendre aussi du type d'adversaire que l'on va affronter, du type de résultat qu'on aura forgé sur la première rencontre. Est-ce que tu veux aller plus loin dans la compétition ou tu vas juste jouer match par match ? Tu ne peux pas te permettre de jouer match par match. Si tu as le couteau sous la gorge, tu dis j'ai besoin de Lukaku absolument, mais tu risques de le perdre pour toute la durée du tournoi si tu forces les choses. Donc là, il y a un staff médical qui est de qualité et puis il y a un staff technique qui l'est tout autant. et qui devra prendre les responsabilités de ses choix. Donc on est vraiment face à un dilemme. Vous allez être inquiet Pascal rapidement et puis Clément ? Oui, bien sûr. Oui, parce que même s'il arrive non blessé à 100%, et le rythme, Romelu Lukaku a besoin de rythme. Qui pour le remplacer ? Michi Bachoyi d'ajouer, tout le temps. Sans Lukaku, Bachoyi d'ajouer. Oui, puis surtout dans la dynamique actuelle. C'est quand même un attaquant qui a marqué ici récemment quelques buts, Michi. Donc c'est celui qui est le mieux placé pour le remplacer. Provisoirement, espérons-le. Mais poste pour poste et aucun changement dans le dispositif ? Mais il n'aime pas, rappelez-vous que Roberto Martinez n'aime pas s'adapter à l'adversaire. Il l'a fait une fois contre le Brésil, avec les résultats qu'on connaît, mais sinon, il ne s'adapte pas à l'adversaire. Alors peut-être qu'on pourra jouer avec un faux neuf, mais les deux quettes de l'art ne me donnent pas plus confiance vu ses dernières prestations. Donc non, moi je ne vois pas qui d'autre que Michi Bachoyi pour jouer à la pointe de l'attaque. Sachant qu'Openda aussi, s'il est repris, ce sera un backup. Ce sera un réserviste qui, quand les matchs le demandent, si on a de la profondeur, etc., il pourra rentrer en ligne de compte. Mais Michi Bachoyi doit jouer, normalement. Clément Hamon. Oui. J'ai posé pas mal de questions, Pascal y a répondu. Moi je ne pense pas non plus qu'il va bouleverser les choses, surtout que c'est un effectif, quand même, quand on y regarde, qui, comme tu l'as dit Pascal, je n'ai pas envie de dire fin de cycle, mais tout doucement on s'y approche parce que ça fait plusieurs coupes du monde, plusieurs compétitions, où c'est quasiment le même groupe, quasiment le même groupe, parce qu'il fait confiance souvent au même. Et je ne le vois pas bouleverser les choses quand il a des certitudes sur tel ou tel dispositif ou tel ou tel choix de joueur. Est-ce que les circonstances, et on parlera des autres lignes de cette équipe nationale dans la suite de ce Complètement Foot avec vous deux, est-ce que les circonstances, on ne va pas quand même obliger cette fois Roberto Martinez à quelques bouleversements ? Sur quel profil ? Vous avez déjà répondu sur le neuf et sur l'attaquant. On reviendra peut-être à la défense dans un instant. Après, qui va épauler Lukaku ? De Bruyne ? De Bruyne ? Dans le milieu de terrain ? Hazard ? L'autre question, c'est est-ce qu'Hazard doit jouer ? L'état de forme d'Hazard, est-ce qu'on peut en parler ? Mais ça, on l'a déjà tellement posé de la question. Alors, moi, je comprends. Je pense que ça, vous avez répondu. Oui, mais moi, je pense que si tu prends Hazard, tu dois le faire jouer. Mais je l'ai dit il y a deux semaines, il y a trois semaines. Est-ce que ça reste encore valable à deux semaines du coup d'envoi de la Coupe du Monde ? Plus le temps passe, plus je me pose la question. Est-ce que titularisé Eden Hazard, on fait du foot-fiction, face au Canada, si la prestation n'est pas bonne, si physiquement, il ne tient pas et que tu ne le fais pas commencer sur le deuxième match ? Dans quel état tu trouves Eden Hazard ? Dans quel état tu le récupères ? Est-ce que tu ne le perds pas définitivement pour l'ensemble du tournoi ? Je veux dire, il y a beaucoup de choses. Est-ce que tu peux commencer une Coupe du Monde ? Pardon, Pascal. Là, je me fais le supporter de l'équipe comme souvent. Est-ce que tu peux commencer une Coupe du Monde sans Romelu Lukaku, parce que Forsey sera absent, et sans Eden Hazard ? Plus que sur papier. Sur papier, tu joues l'équipe la plus faible du groupe. Sur papier. Sur papier. Sur papier, c'est la plus faible du groupe. Pourquoi je dis ça ? Je ne parle pas des profils. Je ne parle pas des profils, parce qu'il y a des joueurs de qualité. On connaît Bucanane, Davis, bon, même s'il est blessé, mais il devrait être là. Il devrait être fit. Et moi, je parle juste d'expérience du plus haut niveau. Vous ne jouez pas un match de Coupe du Monde comme vous jouez un match de Kermesse avec des potes, quoi. Même si vous êtes le meilleur joueur du monde. Attention quand même. J'irais un match... Alors, attention, parce que match piège, mais... Il est chaud sur le sujet, Kerm, donc si tu veux débattre, il faut lui piquer le micro. C'est le match piège par excellence, mais normalement, sur l'expérience, rien que sur ton expérience, tu dois sortir indemne. Mais donc, tu dois faire jouer Eden. Tu dois sortir indemne et faire jouer Eden. C'est beau cette formule, ça, Pascal ? On peut se souvenir aussi de France-Sénégal à une époque. Exact. Ou d'Argentine-Cameroun. Non, mais tu sais, c'est à double tranchant, cette situation-là. C'est soit tu as un groupe, donc le Canada qui est complètement dépassé par ses émotions et qui sera un match plutôt abordable pour les Diables Rouges. Ou, par contre, la participation pour de nombreux joueurs pour leur première Coupe du Monde. Ils vont se donner à fond. Face à la Belgique, qui est quand même une des plus grandes nations au classement mondial, ça peut les transcender et augmenter leur qualité. Ce n'est pas non plus des joueurs de bas étage au Canada. Il y a beaucoup de joueurs qui sont en MLS, des joueurs qui sont dans des championnats au Canada. Il y a beaucoup de joueurs qui sont en MLS, des joueurs qui sont dans des championnats européens de grosses équipes. Ça n'a pas été évident, je pense. Ça fera difficile. Il faudra quand même une équipe des Diables en face qui soit dynamique et qui ait du peps, de l'énergie pour pouvoir combattre quand même. Donc sans Romelu Lukaku avec Eden Hazard ou pas ? En parlant de peps ? Ou pas justement ? Là où je rejoins Pascal, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, je pense que c'est des jesels. C'est des joueurs qui ont besoin de rythme, qui ont besoin d'enchaîner des matchs, qui ont besoin d'enchaîner des minutes, de retrouver des sensations surtout. De retrouver des sensations. Encore plus Eden Hazard parce qu'on connaît son passif. Mais ici, Romelu, c'est quelqu'un, je pense, qui sera préparé, en tout cas ici, à la disposition de Leven Mascalc, le médecin officiel des Diables. Ils vont tout faire pour qu'il soit prêt. Pas le premier match, on l'a plutôt compris, mais en tout cas le Maroc, ils vont tout faire pour qu'il soit prêt. Moi, j'ai connu aussi Leven pour être passé dans ses mains. Ils vont tout faire. Et ils feront tout, pas seulement pour qu'il démarre, mais aussi pour qu'il soit performant. Maintenant, être performant physiquement, c'est une chose, mais avoir les sensations, avoir les jambes, le gaz, le tonus des matchs comme ça, du rythme, ça, c'est différent. Ça, c'est très, très différent. Et ça, ça pourra jouer. Et ce que je disais, c'est qu'on a la chance ici, là où on n'aurait pas dit il y a quelques semaines de ça, d'avoir un Michi qui est plutôt en confiance. Parce qu'il a enchaîné dans son club en Turquie, il a empilé quelques buts ici. Donc, ça sera un joueur en confiance. S'il est bien servi, s'il est bien approvisionné, qui pourra faire la différence. J'ai encore deux questions. Je vous reposerai la même question tout à l'heure pour les autres absents ou problèmes physiques dans notre équipe nationale. L'annonce de Romelu Lukaku et le dossier des Nazars, ça ne va rien changer à la liste des 26 de Roberto Martinez pour ces deux-là. On est d'accord, tous les deux. Retenez bien, parce que je vous poserai la même question tout à l'heure. La liste est 55. Ne revenez pas avec ce top 55. Sinon, vous allez finir par présenter un hit parade. Pascal, Clément, le match de préparation de l'Égypte le 18 novembre contre l'Égypte le 18 novembre. Un rôle important qui devient de plus en plus important ou un match amical à trois jours du début d'une Coupe du Monde, de toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Normalement, moi, sélectionneur, tu joues avec ton équipe type. Tu débutes le match avec ton équipe type. Oui, évidemment. Ce ne sera pas possible. Après, la question, c'est... Non, ton équipe type, je veux dire l'équipe qui va commencer contre le Canada. D'accord. Mais la question, c'est est-ce que l'équipe qui va commencer contre l'Égypte sera la même qui va commencer contre le Canada ou est-ce qu'entre-temps, il y a des joueurs qui ne vont pas récupérer, qui auront des petits bobos ou dont la condition physique ne sera pas optimale ou pas suffisamment bonne que pour leur accorder la confiance de débuter face au Canada ? Clément, pour clôturer là-dessus, sur ce premier chapitre, Diable Rouge, on l'a aimé. Pas plus. Pas mieux. Pas mieux, pas plus. Ça sera un match important pour certains profils. Ici, on parlait d'Éden, mais je pense que c'est le match pour lui où il peut déjà retrouver des jambes, des sensations. Ça, c'est une bonne chose. Pour certains, de se montrer, pourquoi pas, sur des postes où le sélectionneur peut être en hésitation. Mais après, en tirer des enseignements à la suite de cette rencontre-là, ce sera inopportun. Il faudra surtout se concentrer sur la première rencontre face au Canada. Oui. Sous-titrage ST' 501